Le groupe de Pocoyo Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Une trompette ? Trompette ! Tu sais ce qu'on fait avec une trompette ? Ah ! Non ! On ne met pas une trompette sur sa tête ! Non ! On ne regarde pas à travers ! C'est ça ! Voilà ce qu'on fait avec une trompette ! On joue de la musique ! Oh ! Un tambour ! Une guitare ! C'est super ! Jouer ! Oh ! Mes oreilles ! Tu as peut-être besoin d'aide ? Ami ! Salut Elie ! Elie ! Elie ! Elie ! Cherche ! Cherche ! Elie ! Pocoyo aimerait que tu cherches un mot pour lui sur ton ordinateur ! Bruyant ! Bruyant ! Elie cherche des noms de choses bruyantes ! Bruyant ! Oui ! Ça, c'est bruyant ! Très bruyant, même ! Plus fort ! Plus fort ! Plus fort ! Silence ! Maintenant Elie cherche des choses qui sont silencieuses ! Silence ! C'est vrai que là, on n'entend presque rien ! Merci Elie ! Merci Elie ! Oui ! Merci Elie ! Beau travail ! J'ai l'honneur de vous présenter le groupe de Pocoyo avec Elie ! Vous pouvez me dire quel est l'instrument d'Elie ? Une guitare ! Elle joue de la guitare ! Exact ! Elie joue de la guitare ! Et avec Bato ! De quel instrument joue-t-il ? Du tambour ! Bato joue du tambour ! Exact ! Il joue du tambour ! Et enfin avec Pocoyo ! Quel est l'instrument de Pocoyo ? Une trompette ! Il joue de la trompette ! Une trompette ! C'est très bien ! Allez les amis, c'est à nous ! Jouons avec les formes ! Un triangle ! Triangle ! Un carré ! Un cercle ! Cercle ! Oh ! Et ça, qu'est-ce que c'est Pocoyo ? Un train ! Je vois ! Tu as créé un train avec un triangle, des cercles et des carrés ! Avion ! Oui, c'est un avion ! Vous pouvez me donner le nom des formes ? Ça, c'est quoi ? Des triangles ! Et ça ? Un cercle ! Et celle-là ? Des carrés ! Un triangle, un carré et un cercle ! Quel vacarme ! Vous êtes trop bruyant ! Pocoyo, s'il te plaît ! En bateau ! Sois gentil ! Silence ! Je suis désolé, mais vous faisiez trop de bruit ! Attends ! Guitares ! Tambour ! Trompette ! Trompette ! Trompette ! Trompette ! Trompette ! Trompette ! Ah ! C'est beaucoup mieux ! Tu vois ce qui se passe quand tout le monde joue en harmonie ? Ça, c'est de la très belle musique ! Parfaits ! Guitares ! Guitare ! Guitare ! Guitare ! Trompette ! Guitare ! Trompette ! Tambour, 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 tambour En fait, en fait Chut, silence Oui, oui Chut, silence Oui, oui, oui Chut Silence Bonjour Pocoyo Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à... Oui Oh, ça c'est très étrange En tout cas, la couleur est vraiment très jolie S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo de quelle couleur est ce cube ? Il est rouge ! Exactement, il est rouge ! Oh là ! Oh 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 ! Ça ne va pas être très facile de l'attraper ! Ah oui ! Ah oui, je t'avais dit que ce serait difficile Si ça se trouve, il a juste envie de s'amuser avec toi Allons, calme-toi Pocoyo ! Ça ne sert à rien de te mettre en colère Oui, je comprends que tu sois énervé, seulement... Oh ! Il vient de parler, non ? Mais oui, il parle ! Peut-être que quelqu'un devrait lui répondre Moi ? Toi, Pocoyo ? Youpi, youpi, youpi ! Vas-y, vas-y ! Youpi, youpi ! Vas-y, youpi, youpi ! Et maintenant, c'est à toi Pato ! Hum, ça ne m'a pas l'air de marcher avec toi ! Ah, voilà ! Ça, c'est beaucoup mieux ! Ça alors, mais... mais où va-t-il ? Ne croyez-vous pas qu'il reviendra si on crie tous en même temps Où es-tu ? D'accord ! Vous êtes prêts ? Où es-tu ? Allez, encore une fois ! Où es-tu ? Nous pouvons faire mieux, n'est-ce pas Pocoyo ? Plus fort ! On recommence ! Où es-tu ? Où es-tu ? Oui ! Ça a marché ! Bravo ! Il est juste à côté ! N', on ! N', on va en blois ! Sais-tu ! N'es sans... Ton nouvel ami est un petit farceur. Vous devriez bien vous entendre. Bon, voilà un autre nouvel ami. Et en voici encore un autre. Combien y a-t-il de formes devant vous ? On va compter ensemble. Une, deux et trois. Bonjour, Ellie. J'ai l'impression que ton nouvel ami a quelque chose d'important à te dire. N'est-ce pas récent ? Ah, il a vu Ellie danser et ça lui a donné une idée. Tiens, je me demande ce qu'ils sont en train de se raconter. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous prépare une petite surprise. J'ai l'impression que son Bidi dobi dobi Bidi dobi Bidi dobi Youpi Youpi Formidable ! Oh, quelle jolie musique ! J'ai adoré ! Un grand bravo pour Pocoyo Et un grand bravo pour ses nouveaux amis chanteurs ! Au revoir et à très bientôt ! Oh, regardez ! Voilà Pocoyo et Ellie ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour Ellie ! Bonjour ! Oh là là ! J'ai l'impression qu'ils se disputent ! Tiens ! S'il vous plaît les enfants, pouvez-vous dire à Ellie et à Pocoyo Ce que transportent bébé oiseau et la petite chenille ? Des cadeaux ! Ils transportent des cadeaux ! Absolument ! Ce sont des cadeaux ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pâteau ! Oh non ! Ne me dites pas que vous aviez oublié ! Ta faute ! Allons, allons, allons ! Ce n'est la faute de personne ! Je propose que l'on aille retrouver votre ami canard ! La fa... Bon anniversaire ! Tes amis ont l'air d'être très contents de fêter ton anniversaire avec toi Pâteau ! Oh regarde ! Bébé oiseau t'a même apporté un cadeau ! Des fleurs ! Comme ce gentil ! Et... et... et la petite chenille t'a apporté un cadeau elle aussi ! C'est... Un caillou ! Oh magnifique ! Tu as bien choisi petite chenille ! C'est très joli ! Allons, ça suffit vous deux ! Au moins la petite chenille, elle, elle a pensé au cadeau ! Qui est-il Ellie ? Ah toi aussi tu as quelque chose pour Pâteau ! Oh je vois ! Tu as organisé un pique-nique en l'honneur de son anniversaire ! Mon anniversaire ! Oh regarde Pâteau ! Pocoyo t'a aussi apporté un cadeau ! Oh zut ! La nouvelle balle de Pâteau a explosé ! Oh zut ! Oh zut ! Oh zut ! Pocoyo, mais que fais-tu ? Bon anniversaire ! Ha 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 ! Pâteau ! Pâteau ! Ha 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une cage ! Bon anniversaire ! Bravo Ellie ! Heureusement que tu as réussi à faire sortir Pâteau de sa cage ! Il va pouvoir fêter correctement son anniversaire ! Mais au fait, où est-il ? Tu l'as enfermé dans un bloc de glace ? Tu l'as enfermé dans un bloc de glace ! Ha 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 ! Ça va mal finir ! Ha 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 ! Oh ce n'est pas très amusant pour Pâteau ! Non, Pocoyo ! C'est malin ! Pâteau en a plus qu'assez de vos disputes stupides ! Regardez, il s'en va ! Ta faute ! Elie Pocoyo ! Il ne m'écoute même pas ! Il faut absolument attirer leur attention ! Aidez-moi ! Dites-leur d'arrêter de se disputer ! Vous êtes prêts ? Ça suffit ! Arrêtez de vous disputer ! Pâteau s'en va, je vous signale ! Et c'est parce que vous vous disputez ! Vous ne voulez pas plutôt vous serrer la main et vous réconcilier ? Ami ! Ah, là je vous reconnais ! Mais vous allez devoir convaincre Pâteau de rester ! Pâteau, tu n'as pas vraiment l'intention de nous duter ! Oh, mais c'est horrible ça ! S'il te plaît, Pâteau, ne pars pas ! Mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi ? Mais ce n'est pas un bus comme les autres ! Regarde, Pâteau ! C'est un bus où l'on va fêter ton anniversaire ! Pâteau ! Les enfants, je crois que Pocoyo aimerait que vous souhaitiez un joyeux anniversaire à notre petit canard préféré ! Allez-y ! Joyeux anniversaire ! Bon anniversaire, Pâteau ! C'est chouette les anniversaires ! Bravo Pâteau ! Au revoir et à très bientôt ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Tiens, sais-tu comment s'appelle ce petit animal, Pocoyo ? Tu ne le sais pas ? S'il vous plaît, les enfants, pourriez-vous aider Pocoyo ? Une chenille ! C'est une petite chenille ! Petite chenille ? Bien, voilà Ellie ! Oh ! Attention ! Heureusement que tu étais là, Pocoyo ! J'ai l'impression que notre nouvelle amie a besoin de quelqu'un pour veiller sur elle ! Ah ! La chenille a l'air d'être très intéressée par ce tas de feuilles ! Dis-donc ! Elle est petite mais elle a un gros appétit ! Oh ! Mais comme il est beau ton gâteau, Pâteau ! Oh ! Mais où est-il passé ? La petite chenille adore manger, on dirait ! Elle a dévoré tout le gâteau ! Et maintenant, Pocoyo, qu'y a-t-il au menu ? Une table ? Ça m'étonnerait que la chenille mange des meubles ! Oh là ! J'ai parlé trop vite ! Elle avait vraiment faim, la pauvre ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle a l'air de trouver ce livre à son goût ! Désolé, Pâteau et Ellie, mais la nouvelle amie de Pocoyo a l'air d'avoir toujours aussi faim ! Cachez vos affaires ! Apparemment, la chenille est passée par là ! Petite chenille ? Tu sais, Pocoyo, la chenille ne mangeait pas sans raison ! Elle se préparait à vivre un grand changement ! Eh oui ! Elle s'est fabriquée un cocon dans lequel elle va se transformer ! Cocon ? C'est ça ! Un cocon ! C'est une sorte de sac de couchage très moelleux, assez grand pour pouvoir se reposer dedans ! Tu vois quelque chose autour de toi qui ressemble à ça ? Bravo, Pocoyo ! La chenille est là-dedans ! Oh ! Merci, docteur Pâteau ! Quand ta nouvelle amie sortira de son cocon, tu risques d'avoir une surprise ! Comment dire ? Elle ne ressemblera plus du tout à une chenille ! Un peu de patience ! Ça ne devrait pas durer trop longtemps ! Ah ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Oh ! Je crois que je vois l'ami de Pocoyo ! Pas vous ! S'il vous plaît les enfants, pourriez-vous dire à Pocoyo en quoi s'est transformée la petite chenille ? En papillon ! En papillon ! Un joli papillon ! Vous avez raison ! La petite chenille est devenue un magnifique papillon jaune et bleu ! Tu vois, Pocoyo, je t'avais dit que tu aurais une surprise ! Ton amie a beaucoup changé ! Ah ! Ah oui ! Ah oui ! Tu as raison ! Elle a peut-être encore faim ! La chenille est devenue papillon mais elle a toujours un gros appétit ! Mais le plus important, c'est qu'elle est toujours ton amie ! Un grand bravo pour Pocoyo ! À très bientôt ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! Laisse-moi deviner, tu vas jouer à la balle, c'est ça ? Avec Pato ! Non ? Oh ! S'il te plaît, Pato ! Ce sera amusant ! J'ai l'impression que Pato n'a pas envie de jouer à la balle ! Bon, d'accord ! Calme-toi ! Que veux-tu faire ? Ah ! Je vois ! Tu préfères jouer à la bascule ! Eh bien, dans ce cas, tu n'as qu'à jouer d'abord à la balle avec Pocoyo et ensuite vous irez sur la bascule ! Ah ! Non ! Tu veux seulement jouer à la bascule ! Bonjour, Ellie ! Jouer ! Ah ! J'ai l'impression que Pocoyo a enfin trouvé quelqu'un qui veut bien jouer à la balle ! Oh ! N'ai pas l'air triste, Pato ! Tu peux aller jouer avec eux si tu veux ! Non ! Ah ! Tu préfères rester assis là et bouder ! C'est beaucoup moins amusant quand on y joue tout seul ! S'il vous plaît, les enfants, dites à Pato combien il faut être pour s'amuser sur ce genre d'engin ! Deux ! Il faut être deux ! Oui ! Exactement ! L'intérêt de la bascule, c'est que l'on doit être deux, chacun se mettant d'un côté ! Qui est-il, Pato ? Tu dis que tu as justement un ami ! Un ami parfait pour ça ! Qui est-ce ? Mais... c'est juste une machine ! Oui, d'accord, j'ai compris. Pour l'allumer, tu appuies sur ce bouton ! Oh là là ! Pato ! La machine, elle a créé un deuxième Pato ! Oh ! On dirait que tu viens de trouver l'ami parfait ! C'est pour ça que tu es aussi content ! C'est quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau ! Oh là là ! Vous voulez tous les deux jouer avec le même jouet ! Encore un autre Pato ! Et vous allez jouer à quoi ? Ah oui, c'est très bien ! Mais... Euh... Oui, tu as raison ! Finalement, ces deux Pato ne se conduisent pas comme de bons amis avec toi ! Avec un peu de chance, celui-là sera parfait ! Arroser les fleurs, c'est ce que tu aimes faire par-dessus tout ! Ce Pato aime arroser les fleurs autant que toi ! Une blague ! Oh ! Comme c'est drôle ! Et c'est... Ah ! J'imagine que ce Pato-là connaissait déjà la blague et ça ne le fait pas rire du tout ! Apparemment, ce Pato-là ne veut pas regarder les mêmes émissions que toi ! C'est dommage ! Encore un autre Pato ! Il ne manquait plus de ça ! Ce double a voulu avoir son propre double ! Pato, tu trouves vraiment que cette machine t'aide à avoir ce que tu veux ? Tu trouves que les autres Pato sont beaucoup trop égoïstes ? Qu'ils veulent juste jouer comme ils en ont envie ? Ah ! Oh là là ! Oh ! Je ne suis pas sûr que sortir cette machine ait été une bonne idée ! Pocoyo ! Eli ! Pato a... Enfin, comment dire... Un léger problème ! S'il vous plaît, les enfants, dites-en à Eli et à Pocoyo où ils doivent regarder pour comprendre ! Derrière vous ! Regardez derrière vous ! Il y a des pâteaux partout et ils font n'importe quoi ! Oh ! Que peut-on faire ? Réfléchissez ! Oh ! Oh ! Tu as une idée ! Allez ! Dépêchez-vous ! Il y en a de plus en plus ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! La machine, bien sûr ! Oh ! Zut ! Vous croyez que Pocoyo devrait appuyer sur le bouton pour éteindre la machine ? Oui ! Appuie sur le bouton ! Vite ! Vite ! Ouf ! Ah, merci ! Je me sens beaucoup mieux ! Jouer ! Fantastique ! Un grand bravo pour nos amis ! C'est plus amusant quand on est différents les uns des autres ! Qu'est-ce passé ? Oh non ! Oh non, pas ça ! Au revoir ! A très bientôt !